Chers amis, je suis ravie de vous accueillir avec l'ensemble du Conseil municipal pour cette cérémonie de vœux. Une cérémonie de vœux qui s'ouvre dans un contexte national, qui a mis en exergue depuis quelques semaines un malaise social que peu de personnes pensaient si profondément ancrer. Cela fait maintenant dix semaines que ces personnes qui souffrent, qui se sentent en marge du progrès social, qui n'y arrivent plus ou qui ont le sentiment d'injustice fiscale, qui ne perçoivent plus de sens à l'action politique, ont décidé de s'exprimer. Vous avez lu comme moi la lettre du Président de la République qui nous convie au grand débat national. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que la municipalité de Souston mettra en œuvre toutes les conditions et la logistique nécessaires pour que tous ceux qui souhaitent participer à ce débat puissent le faire. Toutes les informations seront aussi sur le site internet. Un cahier de doléances est aussi en accès libre depuis quelques jours à l'Amérique. Parmi les grands thèmes proposés au débat, la question des services publics, de leur maintien, de leur suppression, de leur adaptation est posée. Si je l'évoque ce soir, c'est que cette question, on a eu à se la poser cette année à travers deux sujets. La gestion de l'eau et la trésorerie de Souston. Sur le dossier de l'eau, dans le souci de préserver et d'assurer pour le futur une gestion publique de l'eau sur notre territoire, nous avons créé, nous venons de créer un nouveau syndicat du beau nom d'EBA, comme eau en Marant-Saint-Marain-Ladour, sur les anciens périmètres du SIAM et du SMBVA. Son installation a eu lundi. Un nouveau syndicat qui va nous permettre d'atteindre une taille critique, d'augmenter en compétence pour répondre aux enjeux de l'eau qui sont économisés la ressource naturelle, garantir son approvisionnement, disposer évidemment d'une haute qualité et traiter l'eau usée sans incident sur l'environnement. Et puis on s'accordait sur une politique commune, garantissant un service de qualité, en réaffirmant la proximité des services, en maintenant les tarifs, tout en optimisant le coût du service. Sur la trésorerie de Souston, cela a été beaucoup d'échanges avec le préfet, le directeur départemental des finances publiques, de l'aide aux ministres, pour défendre le maintien de la trésorerie à Souston, qui, je le rappelle, accueille plus de 6 000 usagers par an. Avec l'appui départementaire, Éric Quérouche, sénateur, Lionel Coss, député, du président du département, Xavier Fortinon, le président de la communauté de communes, Pierre Foustel, les maires de Max, je suis ravie qu'on ait réussi à ce que la trésorerie de Souston soit maintenue. Même si, comme joue, vous, j'ai appris qu'un poste était supprimé. Comme j'ai pu l'exprimer aux différents ministres qui sont venus sur Souston en 2018, et en particulier aux secrétaires d'État en charge de la fonction publique, je suis intimement convaincue qu'il est important que l'État et les collectivités œuvrent ensemble au maintien et au développement d'un maillage équilibré des services publics sur le territoire et notamment sur nos communes de taille moyenne. C'est pour cela et pour vous que je me suis battue cette année. Et même si le numérique transforme tous les usages, bouleverse les méthodes de travail, que l'intelligence artificielle peut suppléer la place de l'homme, je l'espère, on aura toujours besoin de relations humaines et de services de proximité. C'est l'essence même pour moi de la vie, c'est l'essence même du bien vivre et du bien vivre ensemble. Ce bien vivre ensemble, à Souston, je vous l'ai dit, je vous le redis ce soir, je vous le redirai, je ne m'en départirai jamais. Je l'ai chevillé au corps. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous propose, comme les années précédentes, que nous revoyons ensemble ce soir pour débuter cette rétrospective 2018, ce qui nous a réunis, en commençant par ces moments de convivialité qui nous sont si chers, des moments de partage qu'il faut entretenir, sans se dire qu'ils sont acquis, et donc vous êtes tous ici les chevilles ouvrières. Plus de 130 manifestations ont été organisées sur notre commune sur l'année 2018, quasiment deux par semaine, à commencer par nos fêtes populaires, la fête de la musique, la fête de la tulipe, les fêtes de quartier, et bien évidemment les fêtes de Souston, pour lesquelles nous avons battu des records de fréquentation cette année. Notre calendrier a aussi été ponctué de moments de partage en famille. La fête du sport, où j'ai vu des parents s'amuser encore plus que leurs enfants. Des manifestations portes ouvertes, semaines parents-enfants à la crèche, fêtes d'étapes. Des moments privilégiés, où les parents découvrent ce qu'ont fait leurs enfants durant l'année, avec leurs instituteurs, leurs animateurs. Et comment ne pas revenir sur ce grand moment, la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de foot dans les arènes. A peine remis du titre de champion de la Coupe des Landes, de leur équipe, les membres du club de foot étaient à pied d'oeuvre avec nous. Un, pour arracher le dernier écran géant disponible sur la région Aquitaine, et je peux vous dire qu'on était à un quart d'heure près. Et deux, pour organiser avec nous l'ensemble de la logistique. Je crois qu'on a tous passé un moment magique, et j'espère que les jeunes qui n'avaient pas vécu 98 s'en souviendront. Souston, ville sportive, c'est aussi une terre d'accueil privilégiée pour la venue et l'organisation de grands tournois. On ne parle plus des grands tournois de pétanque, qui jalonnent toute la saison grâce au boulot droit au couvert. Le rugby n'est pas en reste, vous le voyez. Et puis, il y a aussi les 10 km de Souston, les raids sportifs, et toutes les rencontres et tournois que vous, les clubs, organisez. Souston est aussi une terre d'accueil et d'entraînement pour les équipes nationales. Ceux-ci exigent une adaptation de notre offre au plus près des demandes de ces athlètes de haut niveau. Et je me réjouis que cette année encore, l'équipe de France féminine d'Aveyron, l'équipe de France masculine de judo, et pour la première fois à Souston, l'équipe de France féminine de handball, nous ait fait confiance. Je remercie Sandra Tolis, déléguée au sport, la commission sport et les services, pour cette réussite. Souston, ville sportive, Souston, ville culturelle. Notre agenda culturel est ponctué par 4 festivals. Je crois qu'on en a un chaque année, depuis 3 ans, qui se crée. Le plus ancien opéra lyrique, qui continue à faire découvrir au plus grand nombre une discipline dite élitiste, l'opéra. Le Souston Jazz Festival, qui seulement après 3 ans d'existence a fait l'objet de critiques élogeuses, cette année dans un des plus grands journal dédiés au jazz. Le festif Cornemuse, qui a d'emblée, depuis sa création en 2017, trouvé son public, avec un engouement populaire qui s'est confirmé en 2018. Et le petit dernier, issu du Fab Lab, a peine inauguré, à savoir le festival Collision, qui a permis d'associer des artistes dits classiques, souffleurs de verre, sculpteurs de bois, artistes en vitrail, avec des artistes en énergie. Nous avons aussi, sur Souston, d'autres passionnés, qui nous ont concocté des expositions de très grande qualité, la commémoration du centenaire d'Aïen 14-18. Et je remercie encore une fois le Conseil municipal des jeunes pour le travail de recherche qu'ils ont effectué. La belle exposition sur les arbres à la forêt, une exposition très ludique et à la fois très didactique, la très belle tenue du marché de l'art, et que dire de tous les regards que nous proposent nombreux et talentueux photographes, qui en plus nous ont concocté un très beau livre, Souston, la magie des eaux. Tout ceci vient renforcer une saison culturelle, programmée par la Commission Culture, emmennée par Isabelle Limpin, adjointe, et le Service Culture. Une action culturelle qui, au-delà de la programmation de 20 spectacles, et qui a réuni 7500 spectateurs, œuvre avec la communauté de communes et le département pour que les jeunes, et on est très attachés, signifient, signifient, pardon, aux spectacles vivants, et prennent l'habitude d'aller au spectacle dès le plus jeune âge en rencontrant des artistes, en partageant avec eux des masterclasses et des ateliers, comme vous le voyez là. On est très fiers aussi de nos petits, des 55 élèves de CMACF2 qui ont eu l'occasion de se produire au Festival international de Flamenco cette année. L'autre volet que nous partageons aussi avec le département et la communauté de communes, c'est l'aide aux compagnies que nous accueillons en résidence, notamment au centre d'art chorégraphique La Marancine, voulu par la communauté de communes sur Souston. Sans transition, nous avons aussi démontré à Souston tous ensemble que nous savions nous mobiliser pour les bonnes causes. Tout d'abord, la marche au profit de l'association Le Coeur des Jumeaux, qui, je crois, ce soir en plus, a un cadeau à faire à la ville. La Soustonaise, au profit de la recherche contre le cancer du sein, et puis le Téléthon, dont les dons ont battu un nouveau record cette année avec plus de 7000 euros récoltés. Je voudrais revenir aussi sur les grands moments comme la journée d'accueil des nouveaux Soustonés. Je crois que c'est une journée importante pour ceux qui nous font le plaisir de nous rejoindre dans notre belle ville. Ils étaient 115 cette année à avoir répondu à cette invitation. Le Forum des associations, vous en avez tous ces acteurs dont l'influence ne se débanne pas. Bravo à Michel Destelard, adjoint à la commission, aux associations et à sa commission pour son implication toute l'année auprès de vous. Et puis, l'association des maires des Landes nous avait lancé un grand défi. C'était faire en sorte que la nouvelle salle à Noste soit prête à temps pour accueillir le carrefour landais des collectivités locales. Un carrefour qui a accueilli 200 élus du département, 71 exposants, et qui a surtout bien contribution plus de 100 bénévoles pour faire le repas. Chapeau ! C'est une transition toute faite pour vous dire que tout ceci, ces plus de 130 manifestations, ne sont le fruit que d'une chose, de votre dévouement, de votre engagement, vous les associations, vous les bénévoles, vous nos partenaires, vous les agents de la commune. Et je n'oublie pas que le pendant à ces moments de convivialité, c'est la sécurité. Merci à la police municipale, au service de l'État, à la gendarmerie, aux pompiers, à la protection civile de nous accompagner sur ce volet. Je n'ai qu'un seul mot, bravo à tous, vous pouvez vous applaudir. Vous êtes très discrets pour vous applaudir. Agir au quotidien au service de la population, c'est le fondement même de l'action municipale. Et c'est tout d'abord soutenir les plus fragiles d'entre nous. C'est la mission que j'ai confiée au CCAS, à Isabelle Labéry, au délégué au social et à la solidarité. Le CCAS a accueilli en 2018 plus de 4000 personnes sur des missions d'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ou pour des aides ponctuelles ou pour de la prévention comme la gestion du plan canicule. Vous dire aussi que le centre social a un an, qu'il se porte bien, que la passation de relais avec voisinage et le CCAS est très bien passée. Et je remercie les 31 bénévoles qui oeuvrent à nos côtés, aux côtés de notre équipe professionnelle, pour animer les 21 activités développées pour 127 bénéficiaires. Je n'oublie pas non plus ce soir l'ensemble des associations caritatives qui oeuvrent sur Soustan à nos côtés dans cette mission de soutien aux plus fragiles. Je veux parler du Secours populaire, je veux parler de l'Association des Ressaux du Coeur, du Secours catholique et de l'Association aux voisinages. S'occuper des plus fragiles, c'est aussi faire en sorte que les personnes souffrant d'un handicap puissent accéder aux services publics. La commune s'est engagée dans un agenda d'accessibilité. Sur ce point, je voudrais vous dire que nous travaillons pour 2019 à la mise en accessibilité des arrêts. Quant à la problématique du logement, elle est réelle et pour beaucoup le parc privé reste inaccessible. 23 nouveaux logements à loyer modéré vont être livrés en 2019 sur notre commune. Accompagner les jeunes et les familles. Rappelez que plus de 1200 enfants sont scolarisés sur Soustan. Certains viennent des communes voisines, notamment au collège. Notre objectif, c'est offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent, de qualité, avant, pendant et après le temps scolaire et c'est en ce sens que nous avons fait le choix de rester à une semaine d'école de 4 jours et demi. C'est aussi en ce sens que le nouveau projet éducatif territorial a été réécrit avec les élus, les professionnels et les parents d'élèves. nous avons aussi obtenu pour la qualité des activités que nous proposons depuis septembre 2018 l'agrément du ministère dans le cadre de son plan mercredi. Merci à tous pour votre implication. Bravo au service à Corinne Mancissidor, adjointe à l'enfance jeunesse et à l'ICOP, déléguée à la petite enfance qui se sont beaucoup investies là-à-dire moi sur ce dossier en 2018. Les plus petits qui sont à la crèche ne sont pas oubliés. Je veux renoter cette belle initiative de passerelle crèche-école à la crèche de loisirs pour assurer à ces petits des entrées tout en douceur. Et puis quant à nos ados, ils ont l'air de s'épanouir à l'espace jeune. En tout cas, le nombre d'inscrits ne faiblit pas. Il faut dire que nos animateurs que je vois ici ne manquent pas d'imagination dans les activités qui sont proposées. Pour une municipalité, les élus, au-delà des camps, des activités, accompagner les jeunes, c'est aussi les accompagner dans l'apprentissage de la citoyenneté en les intégrant à des opérations citoyennes comme le nettoyage des plages mais surtout pendant deux ans à travers leur engagement au sein du conseil municipal des jeunes. Je voudrais souligner vraiment l'implication du conseil municipal des jeunes qui vient de s'achever. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en pleine préparation, qui sont en pleine campagne en ce moment. En tout cas, ces deux années ont été très riches. Ils ont vraiment participé à toutes les manifestations avec nous au point de ravitaillement des fêtes, à la fête de la forêt. Et j'espère que ces deux années d'apprentissage de la vie publique au service des autres les ont enrichies et puis les incitera plus tard à rejoindre, à s'investir dans des associations et pourquoi pas au sein du conseil municipal. Après les jeunes, voici les actions développées en 2018 auprès des seniors et aînés. Je vais commencer par les seniors. Le succès du sport senior que nous avons mis en place ne se débanne pas. 71 inscrits à la rentrée et puis d'après les photos que je vois, vous semblez être des seniors heureux. En ce qui concerne nos aînés qui malheureusement n'ont plus le loisir de courir sur le sein, nous apportons un service au quotidien à domicile pour livrer en partenariat avec le pôle culinaire près de 28 000 repas par an. Ce chiffre aussi et ce service sont en hausse. A la maison de retraite, je veux le dire, notre équipe ne manque pas de projets innovants pour améliorer la prise en charge des résidents. Un poste infirmier de nuit partagé entre 4 EHPAD a été recruté. C'est un mieux pour les résidents, c'est un mieux pour nos équipes et c'est un mieux pour les familles. D'autres dispositifs vont être testés sur l'année 2019. La télémédecine, un programme éducatif thérapeutique visant à améliorer la vie des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et puis c'est depuis 2 ans ce parcours autonomie qui est intervenu en 2018 auprès de 59 personnes vivant à domicile sur des ateliers de prévention de chutes, de prévention de pertes de mémoire, etc. Le développement économique et l'emploi me tirez-vous. Même si la compétence économique a été transférée à la communauté de communes, nous travaillons de concert sur ce volet. Cela s'est concrétisé en 2018 par la création de l'Escaléco, ce point d'information économique à destination de vous, les entreprises, à destination de vous, ceux qui veulent créer ou reprendre une entreprise, à destination de vous qui recherchez un emploi. Pour cela, je sais que la communauté de communes a mis en place des partenariats avec Pôle emploi, les chambres consulaires pour faire vivre ce lieu et inaugurer cet été. J'ai vu le programme, bon nombre de formations et d'ateliers ont déjà été organisés. C'est un lieu qui vit déjà bien et on peut s'en réjouir. Sur l'extension de la zone d'activité de Cramat, ça y est, et je veux saluer l'énergie aussi de notre délégué aux affaires économiques à Soustan, Patrick Taillade, qui travaille, je crois, de concert avec le service éco de Max, un accord a été trouvé avec un propriétaire foncier pour qu'une première extension puisse voir le jour en 2019. Quant au tissu de commerçants et artisans, on peut se réjouir que de nouveaux commerçants soient venus étoffer en 2018 l'offre en centre-ville, primeur, prêt-à-porter et puis un pricing qui vient d'offrir depuis le mois de janvier et je crois que j'en oublie d'autres. J'en profite donc pour saluer aussi le travail de l'association des commerçants qui organise des animations aussi toute l'année pour accentuer la fréquentation des commerces en centre-ville. Tout ceci, évidemment, nous devons le concevoir dans le cadre de développement durable, agir sur la protection de l'environnement, favoriser les mobilités alternatives. Sur ce volet, en 2018, plusieurs actions concrètes. La continuation, la gestion des espaces verts en zéro phyto est bien ancrée et puis il y a eu des actions citoyennes. En commençant, et c'est important, des actions de sensibilisation faites auprès des touristes pour leur expliquer pourquoi nous protégeons nos milieux naturels et pourquoi il fallait qu'ils respectent les dunes. Je voudrais aussi souligner l'action mise en place avec le CITCOM et le Pôle culinaire sur l'opération stop au gaspillage alimentaire à la cantine. Et puis, sur les mobilités alternatives, je voudrais souligner deux points. L'inauguration d'une part tant attendue de la liaison cyclable entre Soustan et Azur, une piste qui a suscité dès son ouverture leur commande des Soustanés comme des touristes et on attend maintenant la liaison TOS-Soustan et des pistes cyclables à Tramuros. Et puis, c'est la création du pôle multimodal qu'on va bientôt inaugurer et qui permet une véritable connexion entre les bus XLR et les bus CIGO. Sur ces derniers, je voudrais dire que les chiffres de fréquentation sur l'ensemble du réseau sont en augmentation et encore plus sur la ligne Soustan-Tiros puisque c'est une ligne des plus dynamiques du réseau au point que deux allers-retours supplémentaires sont à l'étude pour 2019. Sur tous ces domaines, vous pouvez compter sur le dynamisme de notre commission environnement emmenée par Florence Catus et puis Jean Bois. Entretenir le patrimoine de la commune c'est essentiel et j'ai envie de vous dire ce n'est jamais fini. Ce n'est pas Jean-Louis Villeneuve qui derrière moi adjoint l'urbanisme aux travaux à sa commission aux services techniques qui vont me contredire. Sur la voirie, les réseaux d'eau et l'éclairage en 2018, plusieurs opérations, l'enfouissement des réseaux avenue du maréchal de l'âtre de Tessinie, à ce propos, je voudrais vous rassurer, la route va être refaite dans les prochains jours. attendu aussi l'installation de l'éclairage public chemin de jus et puis sur le pôle social nous avons continué à engager les travaux de rénovation tels qu'on s'était engagé auprès des partenaires et notamment sur les zones de l'action publique des bureaux. Quant aux arènes, toujours des travaux sur l'étanchéité. Mais durant l'été, c'était important comme nous étions engagés auprès des enseignants et des parents, des travaux de réflexion étaient entrepris non seulement à l'école maternelle mais à l'école primaire sur la réflexion de l'ensemble des classes et des sols et des peintures. A la mairie, vous le savez, nous avons, pour répondre au nord de confidentialité, deux nouveaux bureaux et décrits en rez-de-chaussée. l'occasion pour moi de vous donner deux chiffres à propos des passeports et des cartes d'identité. Souston, en 2018, a délivré 1925 passeports et 2075 cartes d'identité. C'est, je crois, pour les passeports plus que d'Axe. Entretenir le patrimoine, c'est aussi mettre en valeur ce qui a fait l'histoire de Souston et je parlais là des lavoirs, mettre en valeur aussi notre environnement et paysage naturel. Je peux le dire que la création de la piste cyclable nous a amené à repenser l'espace qui est devant le restaurant Balbi en créant un espace de contemplation plutôt que des places de parking mais en matérialisant à côté un nouveau parking paysager devant la maison de la chasse et puis en habillant les extérieurs des sanitaires publics de bois. Passons aux investissements dits nouveaux et structurants. Une bonne gestion financière pilotée par Alain Connaigre adjoint en finance nous a permis de dégager des excédents pas pour faire des excédents et se les garder mais propres à mener sur 2018 une politique d'investissement ambitieuse. Si j'enlève les pattes sur le budget du CCAS nous avons engagé sur l'année 2018 3,3 millions de travaux sur les 3,8 budgétisés. Tout d'abord porté par le conseil municipal des jeunes le skatepark d'initiation a vu le jour. Mis à disposition des associations sous-stonaises de l'espace jeune et de l'accueil de loisirs deux millibus ont été achetés un par la commune et un grâce à la mobilisation des entreprises de sous-ston que je remercie une nouvelle fois. En matière de voirie dans le cadre du plan pluriannuel contractualisé avec Max la rue de Moscou le carrefour du pôle associatif ont été réaménagés. Suite au réunion du quartier et à la demande des riverains les trottoirs ont été refaits à venue du port d'Albray qui ont aussi permis d'assurer la sortie stabilisée des propriétés. Sur le pôle associatif trois derniers locaux sont en cours de finition et puis ça y est j'en ai parlé tout à l'heure nous avons à Souston notre salle de réception et d'animation à Nost chez nous. 600 mètres carrés une salle modulable qui nous faudra équiper en 2019 d'une véritable sono et d'un bar. En tout cas je voudrais saluer la très belle rénovation patrimoniale de ce qui était encore il y a un peu des hangars industriels et puis vous dire que cet équipement à peine ouvert fait déjà le plein de réservations il y en a déjà 47 pour l'année 2019 et on n'est que mi-janvier. En ce qui concerne l'avancement des travaux à l'EHPAD vous dire que les travaux pour le moment sont dans le timing vous l'avez vu le bâtiment en extension étant d'eau hors d'air nous allons rentrer dans des travaux là jusqu'au temps un peu plus technique en tout cas tout est dans l'ordre pour l'EHPAD l'année 2018 a aussi été une année d'études et de réflexions partagées sur ce que nous voulons pour Soustan à l'horizon 2030 avec un premier travail je dis bien un premier travail sur le centre-mille je tiens une nouvelle fois à vous remercier collectivement pour votre implication vous avez été plus de 350 à répondre aux questionnaires sur le centre-ville plus de 70 à participer aux ateliers sur les questions de mobilité de valorisation des espaces publics beaucoup d'idées ont émergé nous assurant d'une vision commune Soustan ville nature Soustan ville intense Soustan ville vivante cette étude a été menée en parallèle avec une étude de positionnement de notre station touristique qui n'est pas encore achevée qui a réuni autour de la table l'ensemble des acteurs de tourisme de notre ville mais je peux vous dire que plusieurs axes se dessinent Soustan station touristique entrée sur les activités de pleine nature où l'on vient pour se ressourcer où l'on se sent bien et où l'on sent bien par contre qu'il faut que nous portions nos efforts sur la qualification de notre entrée de plage océale en renforçant le lien par des cheminements piétons visibles entre la lune et le lac en renaturant des sites entre la lune et le lac aussi et où l'espace devant l'aériale devra être mis en valeur ponton de pêche jeu en l'aménageant tout en conservant son environnement naturel exceptionnel dans tous les cas ces études vont nous permettre en 2019 de poser les premières pierres de Soustan 2030 en premier lieu la requalification de la rue d'Aste conçue comme un vaste espace partagé une rue à sens unique depuis la rue Lavoie qui nous permettra de déambuler sur le vaste trottoir d'améliorer sensiblement l'accessibilité des commerces de créer une piste cyclable à contresens des stationnements minutes seront conservés devant les commerces et pour les stationnements un peu plus long en proximité de la rue d'Axe un nouveau parking de 40 places j'ai vu que les marquages commencent à être mis seront matérialisés donc en continuité de la rue du 19 mars ça, ça va nous amener de février à début juin impossible de faire des travaux évidemment durant l'été après la crève estivale on s'attaquera donc au carrefour du théâtre en reprenant l'esprit de la place Robert-la-Salle donc une allée plantée jusqu'à la place du commerce et un mini-gératoire en mars autre acte fort de soutenir nature on va vous proposer deux choses un de planter 323 arbres sur la plaine de l'hiver tel que c'était prévu dans le pôle APPL le faire le jour de la journée internationale des forêts en triambule de la fête de forêts et puis de concevoir et de mettre en oeuvre la séquence du ruisseau celle qui est derrière le collège pour faire ce que nous avions vu faire entrer la nature dans la ville depuis le lac vous serez accompagnés en cela par les étudiants de l'école de design de Mont-Marsan à qui on a demandé de dessiner du mobilier par un architecte paysagiste et les services des espaces verts vous aurez vos crayons vous aurez à choisir les espèces végétales vous pourrez laisser libre cours à votre imagination on vous attend nombreux et non seulement vous allez le concevoir mais j'ai vu que vous allez le mettre en oeuvre à vous de faire pour revenir à la voirie sur la route du Mont-Rail de Toulade après plusieurs mois d'expérimentation avec des chicanes provisoires qui ont montré qu'elles avaient contribué à diminuer à baisser la moyenne de la vitesse de 10 km à l'heure et puis surtout à supprimer les grands excès de vitesse les aménagements définitifs ont débuté ce matin vous dire aussi que vont débuter les études d'aménagement avec la communauté de communes du boulevard d'Arigal que vont être faits sur cette année la rue du Nague et puis la rue des Conquillots à Soustanplage sur la création de la médiathèque attendue avec impatience par plus de 700 abonnés à la bibliothèque les travaux devraient débuter au mois de février nous venons d'ouvrir les plis il s'agira d'une médiathèque nouvelle génération où le prêt de livres devient quasiment accessoire au profit d'un véritable lieu de vie où vous pourrez rencontrer des auteurs des artistes pour les jeunes et moins jeunes travailler réviser voir des films écouter des histoires de la musique profiter du patio de lecture etc. Les travaux du pôle pleine nature sont en cours ils vont dans ces quelques semaines concerner la requalification paysagère du site vous voyez avec toute cette entrée la modernisation et la rénovation énergétique des locaux du centre nautique avec aussi sur la plaine l'aménagement du piste d'athétisme la construction d'abris à bateaux d'aviron et puis la restructuration du parc lui et du parking J'ai commencé à vous en parler tout à l'heure à propos des premiers travaux engagés cet été sur l'hiver nous allons sur cette année continuer à recréer sur cet espace un véritable pôle 6-11 ans donc en créant en dédiant le bâtiment numéro 1 aux enseignements fondamentaux en lui étant les 14 places ce qui aujourd'hui nous allons créer un nouveau préau couvert et puis agrandir de la cour de 700 m2 et puis sur le bâtiment de l'île Verdeau 2 c'est créé vraiment des espaces qui sont mutualisables durant le temps scolaire et durant le temps extrascolaire avec la création d'une salle de science qui était attendue par les instituteurs une bibliothèque scolaire utilisée par l'école et par le centre et les taffes et puis des salles dédiées vraiment au centre de loisirs rejoindront sur ce site aussi les services le service en force jeunesse et sport ce qui vous permettra à vos familles de pouvoir venir sur ce lieu unique pour pouvoir inscrire aussi vos enfants aux différentes activités tout ceci vous allez pouvoir le retrouver sur une nouvelle application qui nous a été livrée hier par Domolande que nous avons intitulé Soustan 2030 vous allez pouvoir suivre tous ces projets alors là la première commande a été faite sur le centre-ville mais nous pourrons aussi y mettre les documents d'urbanisme nous pourrons y mettre aussi l'avancement des travaux les études sur Soustan Plage si ça marche ça marchait hier après donc un site interactif d'une nature il n'y a pas Musique Musique La vie d'une ville ne s'arrête jamais Donc en matière d'études sur 2019 Plusieurs chantiers sont à préparer Donc la rénovation de l'école maternelle de Jean Sousse Donc on vient de mandater un programme assist Pour évaluer les besoins en rénovation L'étude de Sousse ton place Comme je vous le disais qui va se poursuivre Et puis deux gros dossiers Le PLUI Parce que plus qu'un droit du sol Attaché à chaque personne C'est l'aménagement futur du territoire Qui est en jeu Pour les 10 ans à venir Dans quelques jours vous allez être conviés Par la communauté de communes à une réunion publique Sur le projet d'aménagement Et de développement durable qui est attaché au PLUI Alors en résumé Quels sont les enjeux Il est question et j'y suis attachée A l'équilibre à trouver Entre le développement et la préservation des espaces Sur l'équilibre Entre densité peut-être un peu plus forte en hypersante Et les aménagements qui restent plus apaisés Pavilionnaires en tout cas pour Sousse ton Les terrains à bâtir Plutôt en extension C'est aussi se poser les questions Et définir les futurs desserts Les différents cheminements Voiries, piétons, cyclables Notamment depuis les quartiers C'est aussi se projeter sur les équipements publics Qu'il faudra anticiper Je le dis ce soir Sousse ton sera ainsi candidate Pour accueillir le nouveau lycée Puisque je sais que le conseil régional y réfléchit Équilibrant ainsi l'offre Entre le sud du territoire de Max et le nord Parce que nous avons une chance Au nord de ce territoire C'est que nous avons de l'espace Notre réseau routier N'est pas autant centré qu'au sud Et que les études en cours Qui avaient déjà été anticipées Sur le précédent PLU Montrent que nous pouvons en créer de nouvelles Ces atouts Il faut aujourd'hui Les préserver Tout en renforçant Sousse ton Dans son rôle de pôle de centralité Et c'est avec le même souci Je veux le dire Que nous avons commencé à travailler Avec les médecins généralistes de Sousse ton Et je finirai mon propos par cela Sur la création d'une maison Ou pôle de santé sur Sousse ton Certes Sousse ton N'est pas un désert médical Cependant la perte de deux médecins En trois mois Je le sais vous inquiète Et devient difficilement gérable Pour les cinq médecins en place Il y a quelques jours En mairie j'ai invité Donc les médecins généralistes Et l'agence régionale de santé Pour bâtir une stratégie Nous avons convenu ensemble de deux choses La nécessité Et c'est ce que veulent les médecins De travailler rapidement Aux conditions matérielles De leur regroupement Au pôle de santé Ou maison médicale Favorisant ainsi L'installation de nouveaux médecins À leur côté Et de spécialistes Et puis De bâtir Un plan santé prospectif Incluant l'ensemble des professionnels de santé Vous l'aurez compris L'année 2019 Dernière année de mandature Ne sera pas une année en roue libre D'ailleurs pour ceux qui me connaissent Je ne sais pas faire Il me reste à remercier Très sincèrement L'ensemble du personnel communal Qui vous l'avez senti Dans cette présentation Ne chôme pas Et travaille avec enthousiasme Tous les jours à votre service À remercier nos partenaires La communauté de communes Le département La région et l'Etat Car sans eux tous Bon nombre de projets Ne pourraient voir le jour Et surtout vous dire Au nom du conseil municipal Que nous vous souhaitons à tous Ici présents Une très belle année 2019 Qu'elle vous garde en bonne santé Qu'elle vous apporte joie Et bonheur quotidien Qu'elle vous porte dans vos projets Pour vous Vos familles Vos associations Vos entreprises Et que nous continuons En 2019 A bien vivre ensemble Merci de votre écoute Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada